La capitale camerounaise a été tenue en haleine pendant deux jours par le festival La Zone, une adaptation du Douala Art Festival qui se tient toutes les années et qui n'est qu'une version adaptée du Massa. Pour cette unique édition, ce qui marque, c'est l'expression du street art à travers des peintures et des fresques comme celle réalisée sur cette façade de l'Institut français de la ville par Guy Koukam et Koulion. Mais également l'excentricité dans le style qui fait ses débuts ici. Pendant deux jours, le street art s'exporte dans cette célèbre rue de la capitale, le politique camerounaise Yaoundé. Si on parle d'art et de culture en relation avec les objectifs de développement pour le millénaire, il faut dire que les artistes et stylistes excentriques se sont regroupés ici à Yaoundé pour repenser l'habillement de 2050. Ainsi, trois artistes et stylistes ont décidé de se réunir autour d'un concept hors du commun avec pour vision l'habillement de 2050. On va d'abord sur la base du domof qui est, demain c'est hier. Les tenues que nous sommes en train de confectionner déjà, c'est comment est-ce qu'on voit la vision de comment on va s'habiller en 2050. On travaille avec tout, on travaille avec du bois, on travaille avec de l'aluminium, on travaille avec des ustensiles de cuisine. On appelle ça le hop-cycling. Le hop-cycling consiste à faire quoi ? Ça veut dire que des habits ou des objets qui ont été créés par des créateurs, forcément, n'ont pas le droit à perdre la vie. Les mannequins osent la différence car pour eux, l'oeuvre du styliste est une création de l'esprit, donc elle ne doit pas mourir. Ce qui a été créé par quelqu'un ne doit pas être oublié parce que c'est son image. Il a laissé son esprit travailler, du coup on doit promouvoir sa chose, c'est ça. Il faut dès lors penser à récupérer et à recycler les habits, chaussures, tissus, objets jetés dans la nature. Si on pense déjà à la mode du futur, c'est parce que la zone d'omave de Yaoundé a axé sa thématique autour des objectifs pour le développement durable, dont il est à la fois une expression à travers les actions de la société civile. Ça c'est la première fois qu'on reproduit l'expérience de la zone du Massa en dehors du Massa, en dehors d'Abidjan. Et c'est bien de trouver que ça se passe à Yaoundé, la capitale, sur une rue, une avenue qui est populaire, qui est un lieu de vie. C'est donc un univers de voyage à travers la culture, les musiques urbaines, les danses traditionnelles gameroonaises, des ateliers d'initiation et des spectacles qui pendant deux jours aura attiré un public assez curieux.